Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto sur le lancé conventionnel qui est la technique fondamentale du lancé de couteau c'est la technique la plus simple par laquelle on commence toujours c'est également la technique qui est la plus pratiquée en compétition parce que c'est la technique qui permet le plus facilement de lancer de loin et c'est également avec cette technique qu'on peut faire les plus gros scores c'est une technique très stable, c'est un geste qui devient très stable lorsqu'on a suffisamment fait de répétition et qui va donc permettre beaucoup plus rapidement de travailler sa précision alors cette technique possède néanmoins des limites et des inconvénients et c'est pour ça qu'il existe une autre technique qui est le lancé sans rotation qui elle est beaucoup plus dure au début avec laquelle même une fois qu'elle est maîtrisée il est beaucoup plus dur d'être précis les scores en compétition avec cette technique sont toujours inférieurs aux scores qu'on voit en lancé conventionnel néanmoins c'est une technique qui est quand même beaucoup plus adaptée pour une pratique comme celle qu'on retrouve dans les arts martiaux puisque vous le comprendrez au fil de cette vidéo le lancé conventionnel à mesure que la situation se complexifie c'est à dire qu'on va essayer de lancer en déplacement, qu'on va essayer de lancer des deux mains et bien les choses vont devenir de plus en plus compliquées c'est à dire il va falloir travailler de plus en plus de choses alors qu'en lancer sans rotation et bien c'est l'inverse c'est au début que c'est très compliqué et après une fois que les bases sont maîtrisées mais ça peut prendre vraiment beaucoup de temps ça peut prendre des années une fois que les bases sont maîtrisées après on peut se déplacer, on peut lancer comme on veut tout devient très très simple donc voilà ce sont deux voies très différentes mais quoi qu'il arrive on commence toujours par le lancé conventionnel et il est important de savoir utiliser son couteau un petit peu de toutes les manières donc on va démarrer avec l'approche du lancé conventionnel donc tout d'abord quel est le principe théorique du lancé en rotation c'est à dire comment en fait est-ce que cela fonctionne l'idée fondamentale en lancé en rotation c'est d'exploiter la rotation naturelle du couteau c'est à dire que si je prends toujours mon couteau de la même façon et que je fais bien toujours le même geste nous sommes d'accord qu'en théorie le couteau aura toujours la même rotation et ça ça nous intéresse parce que ça veut dire que la distance pour laquelle le couteau va faire un tour arriver point en avant et se planter sera toujours la même donc la première chose que l'on fait en lancé conventionnel lorsqu'on prend un couteau c'est de trouver sa distance de rotation pour des couteaux de lancé lambda situés dans une fourchette entre 25 et 35 cm de long vous aurez une distance de rotation située autour des 3 mètres c'est à dire en gros entre 2 mètres 80 et 3 mètres 20 mon geste ayant toujours été le même on a des couteaux qui ont eu exactement la même rotation qui sont donc arrivés exactement dans le même sens et donc cette distance va nous servir de base s'il existe comme on vient de le voir une distance pour laquelle mon couteau va faire un tour il va donc exister une distance au milieu de cette rotation qui va correspondre à une demi-rotation une demi-distance et donc si je prends mon couteau à l'envers c'est à dire que je le prends par la lame et que je me tiens à une distance d'une demi-rotation quand je lance il va avoir le temps sur cette distance de faire sa demi-rotation et d'arriver pointe en avant donc basiquement en lancé conventionnel lorsqu'on veut se déplacer on va rajouter des demi-rotations et des rotations là par exemple je me déplace en lançant à un tour puis à 0,5 tour donc évidemment à un tour je suis par le manche à 0,5 tour je suis par la lame de la même manière je peux lancer à un tour et demi puis un tour puis 0,5 tour en compétition les épreuves fondamentales se déroulent à un tour c'est à dire à 3 mètres 2 tours 5 mètres 3 tours 7 mètres alors selon les couteaux que l'on a et selon la prise que l'on prend on peut se retrouver un petit peu en dessous des 3 mètres donc ça évidemment ce n'est pas réglementaire donc lorsqu'on fait des compétitions il faut se régler pour être impérativement derrière les 3 mètres les 5 mètres et les 7 mètres mais si on prend des couteaux adaptés une prise adaptée il n'y a pas de raison de ne pas se trouver derrière ces distances réglementaires et vous avez également une épreuve fondamentale qu'on appelle le wallback le mode reculé où là on va lancer tous les mètres de 3 à 7 mètres et donc on va alterner selon le principe que l'on vient de voir les prises par le manche par la lame par le manche par la lame maintenant entrons dans la technique en elle-même donc premier point crucial la prise du couteau il existe deux manières de tenir son couteau on a tout d'abord ce qu'on appelle la prise pincée que vous voyez ici donc avec cette prise c'est un petit peu comme si vous alliez serrer la main à quelqu'un et en fait le couteau vient au niveau de la fourchette qui se forme entre le pouce et l'index et donc on a ici le couteau qui se positionne et les doigts qui viennent se refermer par dessus et on a un couteau qui du coup se retrouve très en avant c'est à dire qu'il n'est pas complètement droit il est en avant par rapport à la main donc cette prise est qualifiée de pincée parce que si vous prenez votre couteau comme ça vous verrez au ressenti que c'est vraiment une pression des deux côtés où on vient pincer on n'est pas en train d'englober complètement de serrer la main un petit peu comme on le ferait avec un marteau la deuxième prise quant à elle est la prise marteau donc là tout est dit dans le nom vous pouvez voir ici une prise marteau donc c'est vraiment une prise où là le couteau est à 90 degrés comparé à la main et donc c'est une prise évidemment qui est beaucoup plus forte beaucoup plus solide et maintenant il faut bien comprendre qu'entre ces deux prises la prise pincée ou la prise marteau il existe une infinité d'intermédiaires chacun a un petit peu sa prise quelque part entre la prise pincée et la prise marteau donc à titre d'exemple ici je vous montre mon lancé avec une prise pincée une prise assez relâchée vous pouvez également voir ici Pascal Boucreux un très très grand monsieur du lancé de couteau qui lance lui aussi avec une prise pincée une prise assez souple et à l'inverse ici je vous montre mon ami Bruno Bruno Ruper qui lui a une prise marteau très solide une prise marteau vraiment franche donc comme vous pouvez le voir on voit nettement la différence entre ces deux prises ensuite il faut bien comprendre que la position de la main sur le manche est elle aussi cruciale et dépend en fait de la longueur du couteau on va toujours se trouver au bout du manche avec une prise pincée généralement on n'a pas de manche au niveau du petit doigt c'est à dire que moi je me retrouve comme ceci après avec une prise marteau très forte il est possible chez certaines personnes qu'il y ait du manche même jusqu'au petit doigt et généralement on est quand même très très au bout et le petit doigt n'est pas utile il est dans le vide alors je pourrais m'étaler sur les prises parce que plus le couteau est petit et plus on va le tenir au bout là ici par exemple vous voyez un de mes couteaux c'est un zéphir donc le zéphir je suis vraiment sur une prise à ce que j'appelle à trois doigts trois doigts avec le pouce mais sinon il n'y a que l'index et le majeur qui sont sur le manche vous aurez des gens qui seront vraiment à deux doigts c'est à dire pouce et index donc voilà plus le couteau est petit plus on va le tenir au bout parce que plus on aura besoin de descendre la main pour avoir de la bascule vers l'avant cette bascule est très importante il faut qu'on ait un vrai ressenti du poids qui bascule pour pouvoir être régulier si on est trop haut qu'on n'a aucune bascule on ne va pas pouvoir avoir un geste régulier on ne va pas pouvoir être stable là par exemple je vous montre comment je prends mes aiguilles de lancée donc ça c'est des des beaux shurikens donc rendus célèbres par les japonais qui normalement se lancent sans rotation mais ici ceux là qui sont quand même exagérément longs je peux aussi les lancer en rotation ils font quasiment 25 cm et donc vous voyez je les pince vraiment entre le pouce et l'index et voilà je leur fais faire un tour mais pour des objets aussi légers ils font 120 g on est obligé pour ressentir la bascule de les tenir très très au bout ce qui me permet d'ailleurs de vous préciser que si vous débutez le lancer de couteau il faut éviter quand même au début de démarrer avec des couteaux qui font on va dire moins de 250 g mais pour la plupart des gens il est bon pour commencer d'avoir un couteau autour des 300 350 g maintenant parlons du geste donc le geste contrairement à ce qu'on pourrait croire n'est pas un mouvement totalement circulaire avec le bras qui serait monté très haut au dessus de la tête et qui descendrait en arc de cercle si vous faites ça vous allez être incapable déjà de lancer de loin et surtout vous allez avoir tendance à tout envoyer dans le sol le bon geste est le geste suivant c'est en réalité une poussée progressive vers l'avant c'est à dire que vous avez le couteau qui peut être plus ou moins au dessus de votre tête ça ça va un petit peu dépendre de votre geste personnel mais la main va être amenée devant c'est à dire elle va se déplacer de façon assez linéaire alors il y a tout de même une courbe mais voilà la poussée est grandement horizontale et c'est ça qui va vous permettre d'avoir un couteau qui se déplace devant vous et non pas qui plonge vers le sol ensuite c'est avec la pratique que vous allez comprendre à quel moment exactement lâcher le couteau dans votre geste bien entendu lorsque vous allez lancer vos premiers couteaux il y a très peu de chances qu'ils se plantent alors que faut-il faire pour réussir à planter ces couteaux ? et bien il faut regarder comment ils arrivent en cible donc tout d'abord si vous avez un couteau qui fait autour des 300 grammes qui fait autour des 28-35 centimètres il va avoir une rotation plus ou moins autour des 3 mètres donc soit votre couteau va trop tourner soit pas assez concrètement si là je suis à ma distance pour laquelle le couteau va faire pile un tour et arriver parfaitement droit ça veut dire que si par exemple je suis plus loin au lieu que le couteau arrive parfaitement droit comme j'aurais été plus loin il va avoir le temps de continuer de tourner donc si je suis un peu plus loin c'est pas bien grave il va arriver manche en haut mais si je suis vraiment trop loin il va trop tourner au point qu'il ne se plantera plus donc illustration par l'effet je vous refais un couteau correct qui arrive parfaitement droit je me recule et là soit il va pas se planter soit il va être manche en haut je vous emmène voir et là vous voyez donc il y a les deux premiers couteaux ici qui sont bien horizontaux et là il y a celui où j'ai reculé donc il a été accepté alors après on peut jouer sur l'extension du bras par réflexe j'ai quand même pas mal allongé ce qui raccourcit ce qui annule un petit peu du recul que j'ai pris c'est comme si j'étais un peu moins loin mais on est vraiment vraiment limite et de la même manière on peut être trop près c'est à dire que si mon couteau se plante régulièrement manche en bas voire même ne se plante pas c'est à dire rebondi mais on voit que le manche est en bas ça signifie que je suis trop près c'est à dire qu'il faudrait qu'au début je sois plus loin pour que le couteau ait le temps de finir sa rotation maintenant les 3-4 figures illustrées par 3 lancers premier lancé je suis trop près donc mon couteau se plante mais on est vraiment limite et il est manche en bas ici je suis pile à ma distance ça s'entend mon couteau arrive parfaitement droit pénètre très bien en cible et ici je suis trop loin donc il va soit pas planter soit arriver manche en haut j'ai un petit peu beaucoup allongé donc j'ai quand même beaucoup surcompensé mon recul j'avais pas envie qu'il plante pas donc ici vous voyez le dernier il est manche en haut mais pas trop celui du milieu le deuxième lui il est parfait et ça c'est le premier donc j'étais trop près donc là on peut voir qu'il est sévèrement manche en bas et que ça a failli pas le faire alors évidemment ces ajustements de distance donc de sens je pense que si votre geste est à peu près toujours le même ce qui au début ne sera pas du tout le cas et au début vous risquez d'être impressionné par le fait que la moindre variable la moindre respiration la moindre petite modification sur votre position du corps sur votre gestuelle va complètement faire rater votre lancé vous allez complètement échouer et donc au début on peut se dire mais comment il est possible de lancer comme ça sans réfléchir comme on peut le voir parfois et bien en fait il faut beaucoup de pratique et devenir un métronome ça prend quelques semaines quelques mois mais en réalité vous allez voir un jour votre geste va se stabiliser ce qui est très frustrant au début c'est que votre geste n'étant pas définitif il est possible à un moment que vous trouviez votre distance que vos couteaux plantent bien soit parfait et puis que d'un coup ça ne marche plus qu'est-ce qui se passe si ça se produit trop de fois de suite une première série de trois une deuxième série de trois une troisième série de trois et que plus rien ne plante ou quasiment plus rien il faut bien regarder comment les couteaux arrivent il est possible que votre geste et c'est même certain ça se produira se soit fluidifié ou en tout cas se soit modifié c'est-à-dire il commence à s'affiner et du coup votre distance de rotation a bougé gardez bien ça à l'esprit au début ça va marcher pendant trois séries ça ne va plus marcher au début vous aurez des séances d'entraînement plus rien ne rentrera à ce moment-là on n'insiste pas on cherche à comprendre dois-je avancer dois-je reculer maintenant deux mots sur le lancer par la lame donc sur les demi en rotation gardez bien à l'esprit que lorsque vous lancez par la lame vous devez opter pour exactement la même prise que vous avez par le manche c'est-à-dire que si vous tenez votre couteau par le manche de cette manière il faut lorsque vous prenez votre couteau par la lame que vous gardiez la même prise simplement vous avez une forme différente dans la main mais vous gardez la même prise vous ne commencez pas à prendre des prises un petit peu originales où le couteau va se retrouver à plat ou des trucs un petit peu voilà bizarre parce que du coup votre geste ne sera pas le même et la demi-rotation ne correspondra pas à une demi-distance de la rotation que vous avez par le manche parce que vous n'avez plus la même prise donc vous n'avez plus la même rotation donc gardez bien la même prise et à partir de là ça sera assez mathématique de pouvoir trouver vos demi-rotations ce qui est intéressant également à noter avec les demi-rotations c'est que si vous n'arrivez pas à planter vos couteaux par le manche que vraiment c'est compliqué ou que vous avez des pertes de régularité n'hésitez pas à lancer à 0,5 tour on est très près certes on est moins loin c'est un petit peu frustrant pour certains mais ça permet d'avoir un ratio de réussite plus grand ça permet d'avoir moins de variables plus on est prêt plus les variables sont atténuées et donc de régulariser le geste tout en prenant quand même du plaisir en entendant planter et du coup en pouvant un petit peu se lâcher se détendre et voilà lâcher les chevaux mettre de la vitesse et de la décontraction l'un des ennemis du débutant est la soif d'impact avec le couteau comprenez bien vous allez le voir en lançant que simplement en mettant un peu de vitesse si votre geste est bon vous êtes à la bonne distance le couteau va mordre fort lorsqu'on entend ça on a envie au lancer suivant on en veut plus comme je dis souvent ici en initiation ça se voit la personne plante elle en veut plus sur le lancer suivant et là elle se met à se pencher plus en voulant lancer plus fort à se pencher plus à serrer plus fort le couteau etc ça crée une variable si on se penche plus ça raccourcit la distance et le couteau ne plante plus on peut avec le temps évidemment si on en veut plus lancer plus fort il n'y a pas de problème mais pour ça il faut être capable de mettre de la vitesse sans rien modifier à son geste ok là vous allez avoir par exemple je lance en demi rotation tranquille ensuite je mets de la pêche mais rien n'a bougé d'un lancer à l'autre le geste a été le même et c'est pas évident à faire lancer plus fort mais en ayant la même décontraction qu'on lance doucement donc le lancer de couteau une fois de plus comme beaucoup de sport de lancer et de tir c'est une question de décontraction garder votre relâchement même lorsqu'on veut envoyer de la puissance on reste sur le plan musculaire relâché jamais de tension musculaire de crispation s'il vous plaît sinon vos couteaux vont plus tourner comme ils le doivent alors trouver sa distance c'est quelque chose d'extrêmement fin ça se joue à 10 cm près à 10 cm près vous plantez ou vous ne plantez plus donc il faut se déplacer par tout petit palier maintenant si on veut pouvoir lancer son couteau avec une approche qui correspond plus à celle des arts martiaux déjà il va falloir apprendre sa distance c'est à dire la mémoriser à l'instinct c'est un travail en soi qui est long mais c'est un travail qu'à une époque j'ai énormément fait donc pour ça il faut travailler sans repère de distance s'habituer à évaluer sa distance c'est quelque chose qui fonctionne la distance la plus pertinente c'est vraiment entre 2 et 5 mètres mais lorsque vous allez vous retrouver ce qui est souvent le cas entre deux distances c'est à dire si par exemple je suis entre un tour et demi et un tour l'ajustement se fait par le déplacement c'est à dire je sais par entraînement que je ne suis pas à la bonne distance donc je fais un pas chassé vers l'avant une autre façon de s'ajuster mais qui est la plus complexe et qui demande vraiment d'avoir un geste extrêmement stable c'est l'extension du bras donc l'extension va me servir à me rapprocher de la cible si je suis trop loin donc pour illustration là je suis pile à ma distance et donc si je recule vraiment un bon coup de bien 20 cm donc là je suis totalement hors distance si je fais mon geste normal ça ne plante pas et donc là je vais devoir vraiment faire une extension maximum rapprocher même ma jambe arrière de ma jambe avant m'asseoir sur ma jambe avant presque à tomber en avant pour aller chercher les 20 cm un petit peu plus même qu'il me manque et bien entendu on va pouvoir combiner l'hyperextension qu'on vient de voir au pas chassé c'est à dire faire un pas chassé et venir tendre à fond et évidemment on peut aussi raccourcir l'extension du bras c'est à dire ne pas tendre complètement son bras si l'on est trop près donc là par exemple je suis beaucoup trop près et ma bonne distance elle est ici là le couteau est nickel donc si je suis là il va rebondir manche en bas donc il faut que je tente beaucoup moins mon bras pour qu'en fait il soit lâché dans l'espace au même endroit que si j'étais là donc en gros il faut que je lâche comme ça vous voyez je l'ai lâché ici donc ça c'est vraiment quelque chose de très avancé de très intéressant mais je ne suis jamais allé au bout de cette voie tout simplement parce qu'après je suis passé à la maîtrise du lancé sans rotation sur lequel j'ai longtemps buté et puis à un moment donné j'ai réussi à le débloquer donc je suis passé là dedans mais c'est quelque chose qui peut se faire il faut simplement le travailler donc j'ai usé de différentes méthodes d'entraînement pour apprendre à apprécier ma distance ce qui peut être intéressant c'est d'avoir notamment des distances connues vous êtes sur votre pas de tir classique vous avez vos repères au sol et simplement de vous déplacer en marchant donc de un tour et demi comme ici puis à un tour puis à 0,5 tour et voilà vous n'avez pas le temps de regarder au sol vos repères et au fil du temps vous ne les regardez même plus du tout et simplement en marchant vous voyez le moment parce que la cible se rapproche et vous apprenez à évaluer c'est la fameuse proprioception votre position dans l'espace à évaluer à quel moment vous devez lâcher et puis vous pouvez travailler en vous déplaçant de plus en plus en faisant un pas en avant un pas en arrière tout ce qui va vous permettre de ressentir lorsque vous êtes trop près ou trop loin je m'arrête donc là pour cette vidéo qui est déjà bien assez longue donc sachez que si vous voulez venir lancer ici vous pouvez évidemment passer nous voir donc c'est le fer de lance c'est un centre de lancé donc c'est pour le loisir mais vous pouvez aussi venir aborder le lancé de compétition venir prendre des conseils donc le fer de lance on est à Vaux-sur-Mer c'est juste à côté de Royan on est en gros à une heure en dessous de la Rochelle n'hésitez pas également si le lancer de couteau vous intéresse à aller faire un tour sur ma boutique lanceurdelame.fr je suis forgeron coutelier c'est un métier dans lequel je me suis lancé par passion pour le lancer de couteau donc je suis vraiment spécialisé dans les armes de lancé donc sur mon site vous trouverez de tout du couteau de lancé de l'âge de lancé des étoiles de lancé des aiguilles de lancé des hachoirs de lancé donc voilà allez y faire un tour également bien sûr abonnez-vous à cette chaîne si le lancer de couteau vous intéresse et surtout à l'Instagram où là vous aurez du contenu beaucoup plus quotidien voilà sur ce à très bientôt